Ce type d'écriture automatique foutue, lors de la dynastie Qing, dans les années 1800-1790, par Ludambine d'ailleurs, il a été confié par Ludambine. Ah oui ? Oui, oui. C'était un groupe de personnes qui croyaient en Ludambine et qui se réunissaient tous les marins. Tous les mères religieux, je ne sais pas, mais qui recevaient le texte, qui l'ont traduit et publié. Ces divinités qui font des révélations à travers les personnes, elles sont déjà connues ou il y a des nouvelles divinités qui apparaissent ? Alors c'est une excellente question, parce qu'effectivement, c'est aussi une des évolutions, c'est qu'il y a constamment des nouvelles divinités qui apparaissent. Alors, comment elles apparaissent ? Qu'est-ce qui définit une divinité ? Je ne pense pas que c'est une question que vous vous posez. Comment est-ce qu'on est sûr que ça, qu'il n'y ait pas de quantité ? Oui, alors déjà, il y a tout un rituel avant. Il y a un rituel avant et souvent, même la plupart du temps, il y a une transmission du maître au disciple. C'est-à-dire que c'est une divinité qui a l'habitude d'être transmise dans cette lignée-là. Et le maître va faire un rituel pour transmettre cette connexion. Il va donner le numéro de téléphone. Et c'est un numéro de téléphone, ça fait des années qu'on l'utilise et on sait qu'au bout du fil, c'est toujours la même personne. Ça est tout possible. C'est vrai que c'est la divinité. Mais ces divinités-là ne sont pas à confondre avec les douze millimortels. Donc ça peut être parfois des douze millimortels. Souvent, c'est des immortels d'ailleurs, parce qu'ils ont un niveau vibratoire qui est un peu plus bas que les trois tures, tu vois. Oui. Donc ça leur fait plus facile de communiquer directement avec l'humain. C'est souvent des immortels qui ont été hommes avant. Parce que du coup, il y a cette connexion plus facile à établir. La vie téléphonique est plus courte. Voilà. Et oui, oui, oui. C'est pas le même forfait. Rires. Et les nouvelles divinités qui sont créées, c'est... Parmi, vous avez expliqué le procédu de transcendance, c'est-à-dire que quelqu'un qui non seulement se transforme de façon alchimique intérieurement, mais aussi qui fait des bonnes actions et accumule de la vertu et des bons points au niveau céleste, toutes ses activités sont enregistrées, il a fait des grandes actions dans le monde pour aider la société, il devient immortel. Et ensuite, je peux vous donner un exemple. Un exemple très concret. La même lignée que Yves, on vient de la lignée de l'égoutail. Ça veut dire la plateforme... la plateforme du tonnerre. Ça veut dire que Wang Shenzhen, notre maître, il est devenu taoïste dans ce temple-là. C'était la première photo qu'il avait là. Alors que je m'éloigne un peu du sujet des pantalouistes, mais bon... Voilà, ça c'est notre temple d'origine, les gouttailles, tout en haut. Et alors moi, je demande à mon vieux maître, le maître de mon maître, je lui dis, quand j'étais là-bas, je lui dis, bon alors, il est bien ce temps, tout ça, mais enfin, est-ce que quelqu'un est devenu immortel ? Parce que, je veux dire, je veux bien souligner, mais il faut que je sois sûre que... Que ce soit, toi, une bonne lignée, parce que, bon... Je veux bien rester là, mais... Oui, il ne faut pas tout. J'ai aussi... Alors, est-ce qu'il y en a qui sont devenus mortels, ici ? Et puis, il me dit, oui, 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 mais c'était pas des prêtes-tausses. C'est pas un prête-tausses. Je dis, ah, non. Il dit, tu veux savoir ? Ben, je dis, oui. Alors, il me raconte l'histoire, comme je vais vous la raconter à vous. Donc, il y a de nombreuses années, il y a quelqu'un, un jeune du village, qui avait peut-être 16, 17 ans, qui est monté au temple tout là-haut. Ça prend une journée de marche. Il a été voir l'abbé du temple, il s'est prosterné, il a dit, voilà, moi, je veux dédier ma vie au taoïsme. Je veux aider ce temple. Motorisez-vous à ce que je construise une petite cabane à côté du temple. Et ce que je vais faire, comme je sais que vous cuisinez beaucoup, vous avez besoin de bois, c'est moi qui m'occuperais d'aller couper le bois dans la forêt et de vous l'amener, de le déposer dans la cuisine pour que vous puissiez vous en servir tous les jours. Comme ça, moi, je veux faire des bonnes actions, en fait. Je veux dédier ma vie à aider le temple. C'est tout ce que je vous demande. Alors, la veille, la veille, oui, c'est une bonne façon de pratiquer le taoïsme. Oui, j'accepte que vous fassiez ça. Donc, le jeune, il a construit sa petite cabane à l'extérieur du temple, un petit peu éloignée dans la forêt. Et tous les jours, effectivement, il allait couper du bois et il allait ramener le fagot dans la cuisine. Et il le faisait très discrètement, avant que tout le monde se réveille, pour que le matin, quand les prêtres se lèvent, ils puissent faire chauffer l'eau, pour faire le thé, pour faire cuire le lit. Et il repartait. Et il ne demandait jamais à ce qu'on le remercie. Il ne demandait rien en retour. Il cultivait son propre petit bout de jardin pour ne pas prendre la nourriture du temple. Et quand il en avait trop dans son jardin, il nettoyait, il préparait, il allait le poser dans la cuisine comme une offrande du temple. Et il a fait ça pendant des années. Des années. Des années. Tellement de façon discrète que les gens s'en apercevaient même plus. Voilà. Et puis une nuit, l'avait fait un rêve. Jane Woo, celui dont tu viens de parler, le guerrier mystérieux, vient parler en rêve et lui dire, mais enfin c'est inadmissible, il y a quelqu'un de ton temple qui a disparu depuis trois jours et tu ne t'inquiètes pas. C'est inadmissible. Le prêtre se déveille. Mon Dieu, je ne crois pas. Alors il appelle tout le monde. Est-ce que tout le monde est là ? Oui, oui, oui. Mais vous êtes sûr ? Oui, oui. Non, mais pas seulement. Le lendemain, de nouveau. Même rêve. Immortel. Mais enfin, tu ne t'es donc pas aperçu que quelqu'un du temple avait disparu et tu ne pars pas à sa recherche. Tu ne t'inquiètes pas. Il rappelle tout le monde. Vous êtes sûr ? Et tout pis tout là, il y a quelqu'un de l'idée. Mais oui. Attends. Tu te souviens ce vieux monsieur qui vient apporter... Parce qu'il avait vieilli depuis. Ce vieux monsieur qui vient apporter du bois tous les jours et on ne voit jamais et on ne voit ça discrètement. c'est vrai qu'il me semble que ça fait trois jours qu'il n'a pas dû apporter de bois. Alors on l'a vu mais bien vite partons à sa recherche parce que toi le mortel est venu me prévenir. donc ils sont partis dans la forêt chercher dans la montagne et ils ont découvert effectivement son corps au fond du ravin. Il était mort. Ça faisait sept, huit jours. Et son corps n'était pas du tout abîmé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traces de décomposition. Il n'y avait pas les animaux qui étaient venus le dévorer. Il était intact. Il était mort. Alors l'abbé il dit il faut qu'on l'enterre etc. On va faire une petite cérémonie. Donc ils l'ont enterré près du temple. Il a fait une petite cérémonie. Et cette nuit-là le prêtre, l'abbé a de nouveau fait un rêve. Le guerrier mystérieux lui a apparu et lui a dit je veux que tu fasses une grande cérémonie en son honneur que tu construises que tu fasses une statue en bronze de cet auteur que tu placeras face à moi et que tous les jours vous prierez vous brûlerez de l'encens car cet homme a atteint le Dao c'est un immortel. Il doit être prié. Voilà. Donc l'abbé ensuite il a pu tout organiser pour faire une statue de délice. Et les villageois ont pris l'habitude effectivement de prier et ils priaient surtout en cas de sécheresse ou d'inondation quand il y avait des mauvaises récoltes. Et à chaque fois les vues étaient exaucés très souvent. Et moi quand j'y suis effectivement il y a encore des paysans qui viennent prier et qui vont prier aussi sur sa tombe. Voilà. Donc qu'est-ce qui fait qu'on devient immortel c'est ça ? Et comment les autres savent qu'on est devenu immortel c'est ça ? C'est-à-dire que même après la mort on continue à faire bénéficier de son pouvoir aux gens et à la société. Et la morale aussi c'est que la vie ne fait pas le moine puisqu'il n'avait pas fait de cérémonie de Baïcheux il n'était pas devenu officiellement il n'était pas rentré officiellement dans la lignée. Il n'avait pas la tenue non ? Il y a quelqu'un une question ? Oui t'as-tu vraiment que c'était dans la lignée de la porte du dragon qui est en fait de la plateforme du dragon ? Ah oui alors c'est la lignée de la branche de la porte du dragon et ensuite on a une façon de dire en fonction du temple d'origine c'est-à-dire d'où viennent tous nos maîtres précédents et là ils viennent de l'égoutaille de la porte c'est le nom du temple la plateforme du tonnerre la plateforme du tambour du tonnerre d'ailleurs alors je reviens à ma cérémonie de prise de poids Ces cérémonies d'initiation pourquoi elles sont importantes c'est parce que non seulement on devient disciple d'un maître qui pourra vous guider mais aussi ensuite notre nom il est enregistré dans la bureaucratie céleste donc après quand on fait un rituel et qu'on crie un certain dieu le dieu il y a une fille qui c'est qui m'envoie cette lettre Ah là oui la paix Donc on est enregistré dans la bureaucratie céleste et on obtient un gardien personnel un peu un ange gardien qui s'appelle Wang Linguan le général Wang qui protège tous les femmes et voilà bref je vais passer là-dessus alors ah ben voilà c'est là qu'on va parler des femmes Juste une question un peu plus de la cérémonie parce que Yves tout à l'heure il a dit que cérémonie c'est quelque chose de grandiose c'est quelque chose de trop fort quels sont vos ressentis personnels lors de cette cérémonie quand vous avez obtenu la croix Ah oui vous étiez initiée est-ce que vous avez ressenti quelque chose d'une vibration d'une porte qui est sombre oui je ne sais pas je trouve que le terme ouvrir une porte est bien c'est une bonne expression moi j'ai j'ai pris part à plusieurs cérémonies parce qu'après il y a différentes cérémonies en fonction du niveau en fonction de la progression mais honnêtement ma première cérémonie donc la cérémonie d'introduction Baïche je n'ai pas trop compris ce qui se passait ça s'est fait un peu un peu par accident c'est-à-dire que je n'étais pas trop consciente de ce qui se passait par contre c'est surtout après que j'ai ressenti qu'effectivement là ça m'avait mis sur une voie et dès que je dès que je m'écartais de cette voie-là je me prenais on me tape sur les fesses et on retombe sur la voie c'est surtout ça en fait c'est cette sensation vraiment que dès que je déviais il y avait un truc qui me ramenait mais alors il y a eu cette sensation c'est comme un élan ça m'a donné non seulement un élan mais une direction mais pas intellectuelle ça passait ailleurs c'était pas par l'intellectuel c'est-à-dire qu'après j'ai eu des élans ou des sentiments qui me poussaient à faire des choses qu'avant j'avais peut-être pas forcément c'est-à-dire que cette idée d'aller vite dans les temps de devenir non à plein temps tout ça il y a eu plein de choses qui se sont mis en place comme ça je pense que ça permet de rétablir ça nous reconnecte à notre mission moi c'est comme ça que je l'ai senti ça m'a reconnectée à une mission en fait qui avait été prévue avant et dont j'étais pas consciente donc ça veut pas dire que la mission c'est d'aller devenir non à plein temps dans les temples en Chine pas du tout c'était ma mission à moi mais je pense que ça permet de rétablir une connexion avec notre mission individuelle qui peut être complètement variée et individuelle c'est-à-dire pour chaque personne elle sera différente moi c'est comme ça que je le vois et oui à chaque fois parce que vous voyez la dernière cérémonie que j'ai faite qui est la plus enfin je veux dire dans l'école de la réalité complète c'est la cérémonie de niveau le plus élevé enfin pas pour dire que j'ai un niveau plus élevé mais c'est que c'est une cérémonie ouais après il n'y en a plus quoi c'est et bien c'est là que je me suis retrouvée après alors que j'en avais pas du tout l'idée à créer un temple à mon buçon à revient m'installer à mettre en activité alors que c'était pas du tout l'attention parce que je suis quand même plutôt paresseuse j'aimais être tranquille chez moi vous voyez et il y a eu cet élan qui est venu en moi c'est un élan qui m'a poussé en avant et c'était pas c'était vraiment pas mental parce que le mental il disait mais reste t'es là chez toi on te lance pas dans des trucs comme ça voilà donc il y a toujours le mental qui joue avec et maintenant que je suis lancée dedans je me rends compte à quel point c'est ma mission pour l'instant enfin en tout cas je me sens bien dans ce que je fais donc toi tu es de religion oui enfin bon après chacun peut peut-être à la définition tu veux dans le terme d'avoir religion oui alors moi je trouve que la pratique spirituelle la plus importante c'est déjà de se reconnecter à soi-même et ensuite la pratique elle vient spontanément c'est à dire que si tu te réalignes avec ce que tu es et pas de la pratique elle sera adaptée à ce que tu es donc c'est pour ça que je trouve que de décrire ma pratique à moi ça ne me sert pas tant que ça parce que ce qu'ils vont trouver c'est votre pratique à vous tu vois alors je peux te dire oh je médite 10 heures par jour et tout mais enfin peut-être que ça ne s'adapte qu'à moi et qu'à un certain moment aussi c'est vraiment se faire aligner à qui on est et du coup la bonne pratique elle se met en place alors il y a des pratiques qui permettent d'aider à ce réaliment ça c'est sûr et on en a besoin au début comme moi je trouve que toutes ces pratiques qui permettent de développer un calme intérieur une harmonie ça c'est ça aide se maintenir en bonne santé de rééquilibrer tout le système énergétique le qigong la méditation est-ce que le fait que vous soyez donc non et que vous ayez créé un temple ça vous oblige à aller dans le temple pour enseigner parce que le temple est là pour les compis qui veut nous ressourcer oui alors là j'ai du mal à comprendre la vision oui alors ça c'est très bien parce que moi-même j'ai un peu de mal à comprendre et est-ce que par contre est-ce que par contre je suis sûr alors moi comment je vois la mission je la vois en fait parce qu'il m'arrive je me dis tiens ça doit être ma mission si ça m'arrive voilà donc l'idée de mission c'est vrai que c'est un terme tout de suite mais on le met c'est quoi ma mission en fait moi c'est ce qui m'arrive chaque jour je me dis ben voilà c'est peut-être ça et donc je suis à l'écoute des élans qui me traversent j'aime ce terme élan et j'ai appris à l'aimer il faut être à l'écoute des élans qui nous traversent en fait c'est eux nos guides vous avez le droit d'initier les choses les autres oui 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 j'aime pas trop le gros prosélytisme je le retire ça fait mal chez moi ça passe pas vraiment et chez le taoïsme non plus parce que ils sont pas comme ça il faut quand même frapper longtemps à la porte du temple avant que je vous l'ouvre et que le maître vous accepte c'est littéral il faut faire preuve de beaucoup de patience donc c'est vraiment pas prosélytisme le taoïsme de toute façon si ça l'était ça serait sorti de lâcher il y a quand même un certain bouchard au reil oui oui il y a une forme de oui il y a une forme de bouchard au reil en fait mais c'est vrai que ça peut aider à la prise de conscience mais après chacun doit gratter à la porte voilà et puis surtout même pendant la cérémonie la bâche où on prend un maître la première cérémonie puis même toutes les autres après il y a une phrase qu'on vous dit que le maître vous dit qui vous dit l'idée c'est qu'effectivement le maître il ouvre la porte mais après le chemin c'est au décide de le faire donc on n'est pas dans certaines formes de bouddhisme peut-être qu'il est un ou certaines formes d'handouisme où le maître il a presque c'est lui presque qui peut vous aborder la transcendance ou le alors que là dans le pharouisme le maître il est trois pas en arrière il dit mais c'est toi même il n'y a que toi qui puisse évoluer par ta propre pratique et ce que je souhaite c'est que tu atteignes un niveau plus élevé que le mien parce qu'après tu pourras me montrer comment faire allez donc les femmes les femmes alors alors dans la lignée la lignée de Chuanjian de l'école de la reine de Genglet il y a les il y a les cinq patriarches du sud et du nord mais avant eux les enseignements ils ont été bien évidemment transmis par Lao Tzu par Jean Lao Jun qui les a transmis à Si Wang Wu la mère de l'ouest qui ensuite les a transmis à un véritable supérieur du nuage blanc et qui ont ensuite été transmis aux différents patriarques dont d'abord de Dong Ding de Roi Di Jun de Jong Lee Jun etc pourquoi je vous mets ça pour parler des femmes c'est déjà pour vous montrer quand même la signification des femmes ici c'est à dire qu'il y a une femme dans la transmission des enseignements c'est Si Wang Wu la mère de l'ouest on la retrouve dans beaucoup de textes sacrés du canon tarouiste comme étant celle qui transmet les enseignements justement elle a transmis aussi sous cette forme de chamanisme d'écriture révélée des enseignements pour les femmes pour les pratiques spécifiques aux femmes mais aussi elle a transmis un texte qui est chanté tous les matins dans les temples qui s'appelle le texte de la clarté et de la quiétude qui a été effectivement transmis par la mère de l'ouest donc les femmes dans le taoïsme sont très importantes non seulement en tant que déesse mais aussi dans la vie de tous les jours où il y a une complète égalité malheureux complète égalité entre les hommes et les femmes voire même plus si affinité c'est à dire qu'on considère même que cet aspect libre c'est ce qui permet de rentrer plus facilement dans le taoïsme et d'évoluer plus rapidement puisqu'on est dans l'accueil cette capacité d'accueil c'est une capacité qu'il faut développer quand on médite par exemple il faut être capable d'accueillir ce qui se passe en nous mais c'est aussi quelque chose qu'on devrait aussi développer dans notre vie de tous les jours accueillir ce qui se passe dans la journée accueillir la façon dont les gens réagissent autour de nous être dans l'accueil donc cette capacité yin d'accueil elle est voilà très proche de ce qu'on appelle le côté féminin des choses et donc les femmes ont une capacité à progresser plus rapidement dans le taoïsme c'est pas moi qui le dit c'est les textes et c'est les maîtres même les maîtres hommes ils disent pardon oui parce qu'il attendait que j'arrive pour vous en parler on s'était mis au point donc voilà et dans la branche et dans cette l'école Chuangène il y a eu sept immortels dont une femme Sun Kua qui était la femme de Ma Danian qui était aussi un des sept immortels et elle a elle a même atteint un niveau plus élevé c'est à dire qu'après il y a des rangs d'immantels en fonction du champ vibratoire auquel ils ont accès et Sun Kua a atteint un champ vibratoire plus élevé que son mari Ma Danian et vous voyez dans les représentations graphiques là on a toute une souvent les divinités taoïstes d'ailleurs sont représentées par cette cette peinture qui est très ancienne et qui a été reprise et modernisée où on voit tout un défilé de femmes avec quelques autres mais en fait au centre c'est la mère de l'Ouest parce que c'est elle qui accorde l'immortalité c'est à dire qu'une fois qu'on a fait notre pratique qu'on s'est transformé intérieurement qu'on a fait des bonnes actions intérieurement on monte et on arrive au palais de Jeanne et là il y a l'encore de Jeanne qui va vérifier et qui va dire oui effectivement vous avez atteint l'immortalité c'est très bien vous pouvez obtenir un rang et il y a la mère de l'Ouest qui alors offre une pêche d'immortalité et c'est ça qui permet de devenir la pêche d'immortalité de la mère de l'Ouest je parlais tout à l'heure d'un niveau vibratoire vous pouvez passer d'un niveau vibratoire à un autre et comment est-ce que ça se repère ça vous voulez dans votre pratique la par exemple dans votre pratique en tant que dans ce niveau-là peut-être que je suis expliqué tout à l'heure que à partir il y a à certains niveaux vibratoires et à ce moment-là il y a quelque chose qui identifie que telle personne est au-delà du niveau vibratoire de telle autre etc mais comment ça se repère au niveau vibratoire est-ce que il y a des exercices qui sont faits des tests des rêves je veux dire pour que les autres s'en aperçoivent ou toi tu en aperçois oui c'est un petit peu comme quel est ton état de santé tu vois ton état de santé tu le ressens toi tu peux dire je ne suis pas en très bonne santé ou je suis en bonne santé ou je suis en excellente santé et les personnes autour de toi peuvent aussi me percervoir quand tu vois quelqu'un qui est affalé comme ça tout pâle tout maigre qui est en soeur tout le temps on sait qu'il n'est pas en bonne santé mais quand quelqu'un qui est réellement en plein temps toujours actif gai les yeux brillants on sait qu'il est en bonne santé vous savez il ne faut pas aller chercher bien loin déjà ça c'est un bon signe et ça ce niveau justement de l'état de santé dans lequel on est ça s'applique aussi au niveau vibratoire dans lequel on est c'est en termes de déjà d'être en bonne santé énergétique mais aussi d'être gai heureux je veux dire on est beaucoup plus positif un champ vibratoire élevé apporte une forme de positivité en nous mais aussi autour de nous c'est à dire que les choses se parlent de façon plus fluide oui ça se réalise plus facilement autour de nous à partir de phénomènes tangibles qui se vérifient très simplement et par exemple dans le cas de ce monsieur qui après sa mort au temple avait sa statue on a ce qu'il avait atteint un niveau vibratoire où il était capable alors qu'il n'avait plus de port d'aider quand même les gens en changeant le en s'assurant qu'il faisait une bonne récolte en s'assurant qu'il n'y ait pas de enfin qu'il avait un impact sur la société locale après si la délinité à l'agent vibratoire que vous élevez va avoir un impact sur un niveau de cas un peu plus grand c'est comme ça qu'on se retrouve avec des divinités qui sont réellement devenues les protégements pas réellement qui ont été reconnues par l'empereur et qui lui a donné un titre de divinité nationale comme Jen Wu le guerrier mystérieux à l'époque l'empereur a dit mais on était en guerre on a prié Jen Wu la guerre s'est arrêtée et le pays faut se faire c'est lui qui nous a protégés il a donc l'agent vibratoire élevé je lui mets un rang plus élevé c'est comme ça est-ce qu'ils sont réincarnés c'est comme ça ? oui ils se réincarnent ils sont connus c'est comme en bouddhisme non par contre il n'y a pas cette tradition la notion de réincarnation est surtout venue après l'arrivée du bouddhisme vers le 4ème 5ème siècle quand le bouddhisme est arrivé en Chine surtout était bien développé le 4ème 5ème siècle la notion de réincarnation est venue beaucoup plus importante que dans le cas aussi mais elle est là mais elle n'est pas prise en considération comme ça c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher la réincarnation du maître tel qu'on peut le trouver dans le bouddhisme on va chercher les tout le coup etc oui on n'est pas